Bonjour, un petit coup de pouce sur le travail que je vous ai demandé sur l'alimentation et notamment dans Excel. Alors voilà, on était sur notre chapitre sur l'alimentation et je reviens juste rapidement, on avait fait, vous vous souvenez, un diagramme d'énergie pour faire le lien avec le chapitre précédent sur le corps humain et on voyait que le corps humain il avait à la fois une énergie qui consommait, qui venait de l'alimentation et qui servait à plein de choses, énergie mécanique, thermique, électrique, etc. On avait vu les différents organes qui nécessitaient de l'énergie. L'idée, cette énergie, c'est qu'après, l'alimentation que vous allez rentrer, elle vous donne de l'énergie. On peut la calculer, on peut la mesurer, alors à la fois en calories, qui est vraiment quelque chose qui est utilisé pour tout ce qui est énergie thermique, mais aussi pour l'alimentation, ou alors tout simplement en joules, parce que le joule c'est vraiment l'unité de référence pour l'énergie. Voilà, donc il y avait une feuille que je vous avais donnée avec deux QR codes. Il y avait le premier qui était « Calcule tes besoins en énergie ». Là, il y avait tout simplement un petit tableur dans lequel on pouvait directement calculer les besoins. Et ensuite, « Calcule les apports quotidiens », c'est-à-dire « Calcule qu'est-ce que tu as rentré comme énergie dans ton corps via ton alimentation ». Et là-dessus, on pouvait rentrer le petit-déj, la collation, déjeuner, goûter, etc. Lister un peu tout ce qu'on a rentré dans la journée comme aliment. Il faut avoir le poids, parce que si on mange une tartine de pain qui va faire 20 grammes peut-être, ou une baguette entière, bien sûr, ce n'est pas la même quantité d'énergie. Donc il faut toujours ramener ça à un certain poids, ce qui peut prendre un petit peu de temps, ou ce qui n'est pas forcément très précis, on n'a pas toujours l'info précisément. Mais voilà, là il y avait quelques idées dans la feuille que je vous avais donnée. Mais ensuite, je vous avais proposé de travailler un peu sur Excel, de commencer à utiliser d'Excel, et notamment les formules. Alors les formules dans Excel, vous avez eu ce document sur les formules Excel que j'avais lié au devoir, qui vous explique un petit peu le principe, je vais revenir rapidement là-dessus, le principe d'utilisation d'Excel. Excel, en fait, c'est comme un tableau, mais contrairement au tableau que vous pouvez avoir dans Word ou dans les applis de traitement de texte classique, vous allez pouvoir, tout ce que vous allez mettre dans ces cases, et notamment, alors que ce soit du texte ou que ce soit des chiffres, mais là on va s'intéresser plus aux chiffres, vous allez pouvoir faire des opérations entre ces différentes cases. Vous allez par exemple pouvoir additionner deux cases, en multiplier deux autres, ou plein d'autres différentes, ou même utiliser des formules un petit peu plus savantes, qu'on verra après, mais on va commencer par des formules très simples. Et je vous avais pris un premier exemple, tout en haut, qui était de calculer, par exemple, automatiquement le nombre de minutes qu'il y aurait dans un certain nombre d'heures. Alors là, dans cet exemple-là, on vous parlait de, j'avais mis dans une case 13, et j'ai mis en libellé à côté le nombre d'heures. Donc, ok, si le nombre d'heures est égal à 13, quel sera le nombre de minutes ? Alors vous pouvez très bien prendre en compte calculatrice, vous savez qu'il suffit de multiplier par 60, parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc 60 fois 13, 780, ça marche très bien. Mais si je vous demandais maintenant de le refaire pour 12, pour 3, ou pour 2,5, vous êtes obligé de recommencer l'opération à chaque fois. L'idée, dans Excel, par exemple, c'est d'automatiser ce genre de calcul. Par exemple, cette case 13, qui a été multipliée par 60, on va prendre, on va dire, tu ne vas pas multiplier 13 par 60, mais tu vas multiplier le contenu de cette case. Alors comment est-ce qu'on va identifier cette case ? On va l'identifier à la fois par sa colonne, c'est la colonne C ici, et par sa ligne, c'est la ligne 3. Donc on va dire C3. On voit d'ailleurs que quand je sélectionne ici dans Excel cette case, automatiquement, ça va marquer ici C3. Ok, donc ça, c'est le fichier Excel que je vous ai envoyé. Vous remarquez qu'en bas, il y a 4 onglets, c'est-à-dire que dans ce document Excel, c'est un peu comme un classeur dans lequel vous auriez 4 feuilles différentes. C'est le terme qu'on utilise, un classeur Excel et des feuilles Excel. Donc 4 feuilles Excel dans mon classeur. La feuille 0, c'est une feuille que j'ai rajoutée, qui n'a pas sur la première version que je vous avais mis. C'est juste des petits exemples de formules, c'est ça que je vais vous expliquer, ça m'a servi à faire le document d'exemple. Et ensuite, il y avait la feuille besoin quotidien, ma semaine et une liste des aliments, on va en reparler juste après. Un exemple de formule simple. Donc j'ai dit, ici, j'ai une case dans laquelle j'ai un nombre d'heures. J'avais mis par exemple 13. Vous remarquez que quand je mets 13, automatiquement, ça a mis à jour le nombre de minutes, et là, sur cet exemple, j'ai même le nombre de secondes que j'ai rajouté. 780 minutes, 46 800 secondes. Comment c'est calculé tout ça ? Tout simplement, j'ai identifié cette case en disant, ça c'est la case C parce que c'est la colonne C, et 3 parce que c'est la ligne 3. Donc cette case, en fait, c'est la case. Quand je clique sur cette case, on voit ici la référence qui s'affiche, c'est C3. Et dans cette case-là, où j'ai écrit en rouge pour bien marquer que c'était une formule, qu'est-ce que j'ai mis comme texte, en fait ? Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous regardez ici, dans la barre de formule, vous voyez la formule écrite, soit vous double-cliquez aussi ici. Si je double-clique sur ma case, automatiquement, la formule apparaît. Ça commence par un signe égal. Dès que vous mettez un signe égal dans une case, Excel va comprendre que vous êtes en train de faire une formule. Si vous oubliez le égal, votre formule, elle ne va pas marcher. Donc égal, ok, il s'attend à une formule. Si je marque C3, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, à chaque fois, aller chercher le contenu de la case C3. C'est-à-dire qu'il va aller chercher 13, si c'est 13 qui est tapé dans la case. Mais si demain, je mets 14 ou 18 à la place, il prendra 14 ou 18, il n'y aura pas besoin de refaire la formule. Et il va multiplier le contenu de cette case C3, le signe fois, vous utilisez l'astérisque, voilà. Et vous mettez 60, parce qu'il y a 60 000 dans une seconde. Donc ça, c'est une case qui, automatiquement, va multiplier par 60 le contenu de la case C3, c'est-à-dire ce qu'on a ici, 13. Mais si je mets 7 à la place, voilà, il me fera 7 fois 60 égale 420. Et la ligne en dessous, c'est exactement le même principe. Qu'est-ce que j'ai mis comme formule dans cette ligne ? Je double-clic pour voir la formule. Égal, c'est 4 fois 60. C4, c'était quoi ? C'était le résultat de ma formule. Donc, 420 si j'avais mis 7 heures, mais ça peut être une valeur différente. Donc, c'est mon nombre de minutes, en fait. Donc, ce nombre de minutes multiplié par 60, parce que si je multiplie le nombre de minutes par 60, j'obtiens le nombre de secondes. Voilà, donc ça, c'est la formule Excel la plus simple par laquelle on puisse commencer. C'est juste, je prends une cellule et je la multiplie par une autre ou j'additionne autre chose. Voilà. Un autre petit exemple. On sort de... On va cette fois-ci dans, par exemple, un calcul de moyenne. Vous avez fait, par exemple, 7 devoirs pendant votre trimestre de physique. On va dire que toutes les notes ont le même coefficient. Et vous voulez calculer la moyenne. Alors, pre-notes peut le faire, mais vous pouvez directement dans Excel faire ce calcul de moyenne et, par exemple, faire une simulation. S'il y avait un 8e devoir, on se disait, ah bah tiens, si j'ai 18 à mon prochain devoir, qu'est-ce que ça me fera comme moyenne, etc. Ici, par exemple, vous avez eu 10 au premier, 7 au deuxième, 9 au suivant, etc. Comment est-ce qu'on va faire la moyenne ? Bah, il y a deux façons de faire. Vous pouvez faire une grosse formule qui va dire, je vais prendre... Alors, je mets toujours un signe égal parce que je lui indique que je suis en train de faire une formule. Je mets une parenthèse parce que vous savez que pour faire un calcul de moyenne, il va falloir tout diviser par le nombre de notes. Si vous avez 7 notes, vous additionnez toutes les notes et vous divisez par 7. Par exemple, C10, c'est la note de mon premier devoir qui est dans cette case-là, plus C11, plus C12, plus C13, etc. Donc, la somme de toutes ces colonnes, vous remarquez que dès que je clique, double-clic pour afficher la formule, automatiquement, il met des petits codes couleurs pour que je puisse reconnaître mes différentes cases. Donc, je fais la somme, en fait, C10 plus C11, etc. jusqu'à C16. Je ferme ma parenthèse et je divise tout par 7. Ça, ça me fait mon calcul de la moyenne de toutes mes notes. Alors, les calculs de moyenne, vous verrez ça en cours de maths l'an prochain, mais vous avez déjà calculé une moyenne, vous savez déjà un petit peu ce que c'est en pratique. Vous y reviendrez l'an prochain, notamment comment faire quand il y a les coefficients, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc deux exemples simples de calcul de formule. Comment est-ce qu'on va utiliser ça, nous ? On va utiliser ça déjà pour faire les calculs des besoins énergétiques de l'organisme. Ça, c'est une première partie, c'est-à-dire que si je reviens une seconde sur notre fichier, sur la première feuille que je vous avais donnée, il y avait un tableau pour calculer les besoins quotidiens. Là, dans Excel, dans une de ces feuilles, il y a justement ce tableau qui est refabriqué. Et comment est-ce qu'on calcule les besoins quotidiens ? Il y a une formule qui est un petit peu compliquée, cette fois-ci, mais c'est juste une formule, donc on peut très bien la retrouver. Alors, je retourne sur mon fichier Excel. Et on vous donne ici, je vous ai mis les indications pour des hommes ou pour des femmes, parce que le calcul est un petit peu différent. Alors là, c'est plutôt des calculs pour les adultes. Ce n'est pas nécessairement valable pour des enfants. Vous allez trouver des valeurs qui sont un petit peu plus basses. Mais l'idée, dans cette activité, c'est surtout de vous apprendre à faire des formules. Et la formule, c'est laquelle ? Ça vous dit, par exemple, pour un homme, si vous voulez savoir combien de calories, quel est le nombre de calories dont il a besoin par jour, vous prenez son poids. Vous le multipliez par 10. Alors, le poids en kilos, vous le multipliez par 10. Ensuite, vous allez rajouter sa taille en 100 cm. Donc, si vous faites 1,60 m, vous allez compter 160 cm. Vous le multipliez par 6,25. Ensuite, vous prenez votre âge en année, vous le divisez, vous le multipliez par 5. Vous allez enlever ça. Donc, vous enlevez l'âge multiplié par 5. Et après, alors pour les garçons, vous rajoutez 5. Pour les filles, vous enlevez 161. Et ça va vous donner le nombre de calories nécessaires par jour à votre organisme en alimentation. C'est une indication. Ensuite, ça c'est vraiment la quantité nécessaire de base pour votre organisme. Mais ensuite, selon que vous soyez actif ou pas actif, il va falloir mettre un petit facteur multiplicatif. C'est-à-dire que ce résultat, vous allez le remultiplier. Si vous ne faites vraiment pas grand-chose, que vous passez votre dimanche, comme moi, à corriger des copies ou à faire une petite vidéo pour l'activité de vos élèves, vous allez le multiplier par 1,2. Si vous êtes parti faire du sport dehors, une balade à vélo, parce qu'il fait super beau aujourd'hui, et vous avez bien raison, vous allez être plutôt dans les traits actifs et vous pourrez multiplier par 1,725 par exemple. Ou 1,9 carrément, si vous avez vraiment passé toute la journée dehors à vous activer. Donc ça, ça permet de tenir compte de l'activité physique. Cette formule-là, l'idée, c'est que vous pouvez la saisir dans Excel pour l'automatiser et ne pas avoir besoin de reprendre la calculatrice et refaire tout à chaque fois. Donc ça, c'est ce que je vous demandais de faire dans ces cellules ici. Formule pour calculer les besoins énergétiques des hommes. Ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez remplacer cette phrase-là par quoi ? On a dit d'abord, la première chose à faire, c'est mettre un signe égal. Je mets un signe égal. Je vais zoomer un petit peu sur cette formule. Alors si ça veut bien. Hop, attendez. Voilà. Donc là, tout ça, je ne remplace pas. Égal. Égal quoi ? On a dit qu'il fallait commencer par prendre... J'avais dit quoi ? J'ai déjà oublié. C'était 10 fois... Ah oui, 10 fois le poids en kilos. 10 fois le poids en kilos. Ok. Égal 10 fois... Alors 10, je recommence, fois le poids en kilos. Le poids en kilos, là, vous pourriez saisir le poids, mais si vous saisissez le poids, ça ne va marcher qu'une seule fois. Donc l'astuce, c'est d'aller chercher dans votre tableau la case dans laquelle est le poids. Et le poids en kilos, il est ici. Donc j'ai juste à cliquer sur la case ou à taper C5. Ça marche aussi. Là, si je clique sur la case, ça me rajoute automatiquement C5. Ok. 10 fois le poids en kilos. Plus quoi ? Après, on a dit qu'il faut rajouter ensuite plus la taille en centimètres multipliée par 6,25. Alors, plus 6,25, on peut le faire dans les deux sens, parce qu'il y a une commutativité de la multiplication, fois la taille en centimètres. Alors là, moi, j'ai mis une virgule, mais on va voir, selon votre paramètre d'Excel, il vous demande une virgule ou un point. Ça, ça dépend de votre setup, si c'est à l'anglaise ou à la française. On verra. Si vous affichez 10 valeurs à la place du résultat de la formule, ça peut être une raison. On va vérifier ça tout de suite. 6,25 fois la taille. Alors attention, c'était la taille en centimètres. Alors si je mets ça, je vais obtenir ma taille en mètres. Donc si je fais 1,6 mètres, comme c'est marqué ici, en fait, si je veux avoir les centimètres, il faut multiplier par 100. Donc je vais tout simplement rajouter encore dans ma formule, multiplier par 100. J'aurais pu directement mettre 625 fois C6. Ça aurait fait exactement la même chose. Je ne vais pas finir ma formule pour l'instant, je vais juste saisir ça, voir si ça marche ou si ça me fait une erreur. Là, je vois que ça fonctionne, c'est-à-dire que mon Excel, c'est bien une virgule. Si vous avez un dièse-valeur, si par exemple moi dans mon Excel, j'avais mis 6.25, il m'aurait dit, attention, vous avez rencontré une erreur dans votre formule. Alors tel que c'est affiché, vous n'avez pas le message d'erreur parce que moi ça s'affiche sur une erreur à part, sur une petite fenêtre à part, mais ça me donne une erreur. Voilà, ça peut aussi juste vous mettre dièse-valeur dans la case, ça, ça dépend un petit peu. Sur l'iPad, ça mettait juste dièse-valeur dans la case, mais je n'avais pas une fenêtre qui apparaissait. Là, je le fais sur l'ordinateur, donc c'est un petit peu différent. Voilà, donc là, je peux continuer à compléter ma formule. Je redouble-clique. La taille, c'est fait. Il fallait ensuite faire le poids. Alors le poids, on avait dit, dans la formule, il rajoutait, c'était 5 fois, je vous réaffiche, hop, je vous réaffiche le lien, le poids, la taille, c'est fait, pardon, c'est l'âge. Moins 5 fois l'âge en année. Ok, ben c'est pareil. L'âge en année, il était ici. C'était dans la case C7. Ok, ben je peux dire à la fois, moins C7, là par exemple, je vais le marquer directement, je ne suis pas obligé de cliquer sur la case, je peux faire comme ça, multiplier par 5. Ok. Et ensuite, il fallait, pour les garçons, on a dit, pour les garçons, il fallait rajouter 5, plus 5 dans la formule. Voilà, je fais entrer, et ça me calcule automatiquement les besoins énergétiques de base d'un garçon, d'un homme de 50 ans, de 50 kilos, d'un mètre 80 qui a 60 ans. Si on parlait, par exemple, de quelqu'un qui est un peu plus lourd, 80 kilos, un peu plus grand aussi, qui fait 2 mètres, mettons. Voilà, mais qui a aussi un métabolisme peut-être plus actif, genre 40 ans. On voit que les besoins sont plus importants. Donc, automatiquement, la formule a tout mis à jour, je n'ai pas eu besoin de faire ce calcul. Voilà. Alors, la formule pour les femmes, de l'autre côté, à vous de la saisir. Et ensuite, il faudra tenir compte aussi de ça, parce que pour l'instant, je n'ai pas tenu compte de cette partie-là. Donc, individu peu sédentaire, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez reprendre, vous allez refaire une formule, c'est-à-dire que vous allez dire égal, vous allez cliquer ici pour reprendre cette valeur-là, et un individu sédentaire, on a dit, la formule nous disait que pour un individu sédentaire, il faut multiplier par 1,2. OK ? Donc, même principe, vous faites une petite formule, vous multipliez par 1,2. Et il y avait une deuxième formule à compléter, individu sportif, beaucoup d'activités physiques. Individu sportif, très actif, 1,7. Voilà, 1,725. Donc, vous pouvez compléter ensuite ces formules-là. Donc ça, ça vous permet de compléter ce premier tableau, voilà, soit pour les hommes, soit pour les garçons, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Vous pouvez faire les deux, bien sûr. Au maximum, si vous faites tout, il y a six formules à saisir. Les fonctions de base, et puis ici, deux valeurs, peu d'activités physiques, individu sédentaire, ou beaucoup d'activités physiques, pour les hommes ou pour les femmes. Voilà. Ça, c'est la partie théorique, ça vous dit, c'est ce dont vous avez besoin, a priori. Ensuite, il fallait comparer, l'idée c'est de comparer avec ce que vous, vous allez ingérer comme alimentation pendant, par exemple, une semaine. Alors, c'est un petit peu fastidieux à saisir, mais vous pouvez déjà, au moins, essayer de le faire pour une journée. Comment ça se passe ? Bah, par exemple, là, j'ai fait, pour chaque journée, j'ai séparé. Par exemple, pour le 1er avril, vous allez dire, ok, alors j'ai commencé, comment j'ai commencé ma journée ? Bah, au petit déjeuner, j'ai pris 50 grammes de pain, et puis une tartine beurée. Alors, 50 grammes de pain, donc, soit vous pouvez vraiment faire l'exercice de peser votre tranche de pain avant de la manger, ou si vous faites 3 tartines, vous les posez sur la balance, et vous voyez, ok, ça me fait 50 grammes de pain. Soit vous estimez à peu près une baguette entière, c'est 250 grammes, bah, 50 grammes de pain, c'est un cinquième de baguette, ça vous donne une idée. Voilà. Donc, vous faites 50 grammes de pain. Comment est-ce que vous allez savoir à combien de calories ? Ça dépend. Et bien là, soit vous reprenez la feuille que je vous avais donnée, où il y avait quelques valeurs. Soit vous allez sur le troisième onglet, ici, liste des aliments et kilocalories, et vous allez voir que pour 100 grammes, pour 100 grammes de plein d'aliments différents, je les ai classés par ordre alphabétique, on peut aller à P, pour le pain, pain c'est ici. Pour 100 grammes de pain, vous avez 250 kilocalories. Donc, 250 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que si je n'ai mangé que 50 grammes, c'est la moitié de cette quantité-là, eh bien, ça sera la moitié de 250, c'est-à-dire 125. Donc, vous allez l'avoir ici. Voilà. Donc, même chose pour le beurre. Le beurre, c'est 760 kilocalories pour 100 grammes. Vous pouvez le voir dans la liste des aliments, ici. Je remonte tout en haut. AB comme beurre, c'est ici. 760 kilocalories pour 100 grammes. Alors, là, j'ai marqué calories et je vous parlais de kilocalories. On verra en quatrième qu'en fait, les calories avec un C majuscule, c'est la même chose que des kilocalories. Voilà. C'est la même valeur. Le mieux, c'est d'utiliser kilocalories et après, d'utiliser les joules aussi. Mais pour l'alimentation, c'est les kilocalories qui sont souvent utilisées. 760. Donc, si vous avez pris non pas 100 grammes de beurre, mais seulement 10 grammes de beurre, ça fait 10 fois moins. C'est 76. Si vous arrivez à faire tout ça sur toute la journée, ensuite, vous allez pouvoir faire une formule pour calculer la somme de cette case qui est la case B6, parce qu'on est dans la colonne B, ligne 6, plus B7, plus B8, plus B9, etc. Alors, il y a plusieurs façons de faire la formule. Là, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai écrit ici. Je vais vous le montrer juste après. Mais imaginons que, par exemple, le 2 avril, j'ai trouvé, par exemple, 60 calories pour ce jour-là, plus 48 calories, plus là, où je suis allé manger un burger, c'était 400 calories, et après, je ne sais pas quoi, 50 calories, etc. Et là, vous pouvez faire la somme de tous ces chiffres. Alors, on va mettre ça dans cette case-là. Vous pourriez dire, égale ça, cette case-là, plus cette case-là, plus, comme on a fait pour la moyenne, des devoirs, cette case-là, plus cette case-là. C'est un petit peu long. Et puis, si vous allez rajouter d'autres lignes, il va falloir aller modifier la formule. Donc, il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser la fonction somme. Vous pouvez dire, calcule-moi la somme, donc vous tapez vraiment somme, S-O-M-M-E. Si votre Excel est en anglais, ça va être une formule, ça va être somme S-U-M. Vous ouvrez la parenthèse, et là, vous allez pouvoir saisir la liste de tous les chiffres. Alors, séparer, vous voyez, vous donne un petit indice ici, séparé par des points-virgules, où vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de sélectionner toute votre colonne. Par exemple, on va aller jusque, allez, on va aller soit, je pense que 80 lignes, ça va être largement suffisant. Vous n'allez pas manger 80 aliments différents dans toute la journée. Et ma formule, c'est quoi, en fait ? C'est somme de D5 à D80. Vous voyez, c'est comme ça qu'il écrit. Somme de D5, 2 points D80. Il va aller de la colonne, de la ligne, de la case, pardon, D5 jusqu'à la ligne D80. Il va faire la somme de toutes ces valeurs-là. Et on a trouvé ici 558. Si vous dites, ah oui, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'au goûter, j'ai mangé une autre tartine de pain qui me faisait à peu près 200 kcal. Je la rajoute ici, et au lieu de 558, on va voir qu'on va passer à 758 automatiquement dans la colonne S. Et cette formule que j'ai ici, c'est magique. Je peux faire un copier-coller, pomme C sur mon Mac, ou ctrl-c, ctrl-v ici. Et automatiquement, dans cette case-là, vous allez voir qu'il m'a fait une nouvelle formule, mais au lieu de prendre les chiffres qui sont saisis dans cette colonne D, il m'a décalé, parce qu'il a vu que ma formule, j'ai collé deux cases plus loin. Il m'a automatiquement décalé ça ici. Donc je n'ai pas besoin de refaire la formule, je fais juste un copier-coller. Et je peux encore faire un copier-coller de ça ici, dans cette case-là. Et il m'a mis encore une nouvelle formule. Cette formule, si je double-clic, on voit que maintenant, c'est les sommes de H5 et H80. Et à chaque fois, il me surligne toutes les cases qui sont concernées par ma somme. Voilà le travail. Je sais que c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser Excel, mais c'est un outil très utile. Et je vous conseille de commencer à utiliser ça. Ça vous sera utile dans plein de choses différentes. En science, c'est très utile. Mais pas que. Pas que ça sert vraiment au quotidien. Je ne sais pas. Même en vacances, par exemple, quand je pars avec des copains et qu'on doit calculer. Ok, qui a fait les courses ? Toi, tu as payé pour les courses les trois premiers jours. Toi, tu as pris cette activité-là. Mais ça ne concernait que six personnes, etc. Et puis, vous étiez cinq dans votre famille, alors que nous, on n'était que trois. Et bien, vous pouvez, avec des formules Excel, calculer tout ça automatiquement. Vous passez un petit peu de temps pour préparer votre feuille. et après, vous gagnez beaucoup de temps et vous profitez de vos vacances avec les copains plutôt que de passer votre temps avec la calculatrice à essayer de savoir où vous en êtes. Voilà, c'est un petit exemple, mais il y en a vraiment beaucoup, voilà, beaucoup d'utilité d'Excel dans plein de configurations différentes. Bon courage et je vous dis à demain pour l'éclipse.